On va passer à la dernière présentation de la session 3 avant la synthèse. On va accueillir Florence Hachilleroy, maîtresse de conférence HDR en histoire contemporaine et patrimoine industriel à l'université d'Artois et au laboratoire Centre de recherche d'études d'histoire et société. Il y a un petit changement. Jad Bayeul est l'adjointe de Valérie Lefranc à l'antenne d'entreprise et découverte des Hauts-de-France. On a choisi de parler d'un projet mené avec des étudiants du Master de gestion du patrimoine culturel de l'université d'Artois. C'est un projet que nous avons mené pendant trois ans, qui est en train de se terminer, autour du tourisme de savoir-faire, c'est-à-dire globalement la visite d'entreprise. Visite d'entreprise conçue comme un objet culturel, c'est-à-dire pendant laquelle le visiteur est autant immergé dans de la science, de la technique, que dans de l'histoire. L'histoire de l'entreprise, du secteur, dans ses dimensions d'histoire économique, technique et sociale, étant pour nous une dimension importante de l'ouverture des entreprises. Ce projet a été mené au sein du Master avec Entreprises et découvertes, qui est une association de 1901, dont on va vous parler après, dans le cadre d'un consortium qui a été créé et d'un appel à projet lancé par la Direction générale des entreprises. J'y reviendrai. Voilà. Juste le constat de départ, de pourquoi lancer ce projet en particulier dans les Hauts-de-France et à l'Artois, c'est d'abord des chiffres de visite qui étaient assez désespérants pour les Hauts-de-France. C'est-à-dire qu'Entreprises et découvertes est doté d'un observatoire de la visite d'entreprises qui, en 2020, lui permettait d'établir globalement un chiffre de 15 millions de visiteurs accueillis dans les entreprises en France, dont 250 000 dans les Hauts-de-France. Pour vous donner une idée, PACA est à plus de 3 millions de visiteurs dans les entreprises. Et on ne peut pas dire que les Hauts-de-France manquent d'industrie. Bien au contraire. Donc, voilà. L'idée qu'il y avait un gros travail à faire sur ce territoire, à la fois de visibilité des entreprises, de sensibilisation de ces entreprises et puis aussi du public, ce qui permettait de concevoir quelque part un projet à mener avec des étudiants. Alors, je parlais de cet appel à projets. Nous avons eu, en novembre 2020, la première réunion du consortium. Alors, Entreprises et découvertes, je vais laisser Jade en parler. Simplement, moi, c'est une association avec laquelle je travaille, même depuis avant sa création, donc je suis membre fondatrice. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur la visite d'entreprise, toujours dans cette dimension, pour moi, historique. Et au bout de ces dix bonnes années, le ministère de l'Économie et des Finances a finalement rendu compte que la visite d'entreprise était aussi un facteur de tourisme et d'attraction des territoires. Et donc, un appel à projet a été lancé qu'Entreprises et découvertes a remporté. Et je vais laisser Jade vous en parler. Effectivement, Entreprises et découvertes a remporté cet appel à projet qui avait pour objectif de développer la filière de la visite d'entreprise sur tout le territoire français. Donc, au début, on était embarqués cinq régions dans cet appel à projet, dont la région de France, qui était l'une des premières. Et puis, en trois ans, donc durée de cet appel à projet qui se finit là en fin d'année, on a plus de dix régions qui sont engagées. Et donc, une méthodologie a été mise en place. C'était d'abord de développer la filière de la visite d'entreprise, notamment sur des régions qui avaient un potentiel énorme, comme les Hauts-de-France. Ensuite, de structurer et de qualifier ces visites d'entreprise, puisqu'on remarque souvent sur le territoire que les visites ne sont pas toujours qualifiées. Et ensuite, de la promouvoir, parce que oui, la rencontre entre le monde du tourisme et le monde de l'entreprise n'est pas toujours évidente. Il y a des ponts qui sont à faire entre tous ces acteurs du tourisme et de l'entrepreneuriat. Et donc, autour de cet appel à projet, Entreprises et Découverte est accompagné d'un groupement, d'un comité de pilotage, qui est à la fois composé des ministères, des régions, fédérations professionnelles, comme Brasseurs de France, dont on pourra reparler après, des arias, des spiritueux, du textile, pour avoir une représentativité des secteurs d'activité. Et puis, il y a également un partenariat qui est cher à Entreprises et Découverte, celui avec l'Université d'Artois, qui nous permet aussi de pouvoir insérer cette filière auprès des jeunes générations dont j'ai fait partie, comme une filière touristique à part entière et sur laquelle il y a un travail assez important. On a simplifié les objectifs, développer, structurer, qualifier, promouvoir. Et à partir de là, le défi pour moi, en tant qu'enseignante chercheuse, était de travailler avec la déléguée générale, Cécile Pierre, pour développer un projet pédagogique, appuyer sur des bases scientifiques, du savoir et de la connaissance, développer un projet pédagogique qui puisse permettre aux étudiants d'acquérir des compétences dans le domaine dans lequel ils voulaient se former, c'est-à-dire le monde de la culture. Alors, pour vous donner une petite idée, à gauche, vous avez la feuille de route d'Entreprises et Découverte, vous voyez très cadencée, d'entre janvier et novembre 2021. Et puis à droite, le travail que moi, je devais développer avec mes étudiants de master. Alors, je les ai avertis tout de suite du fait que c'était une recherche en cours et que pédagogiquement, je ne savais pas où j'allais, de façon de leur dire que nous allions construire la pédagogie au fur et à mesure. Et c'est véritablement ce qui s'est passé. J'ai eu la chance d'avoir une promotion absolument admirable, qui m'a fait confiance sur ce sujet-là. Mais de fait, l'idée a été de découper un peu les choses, on travaillait sur le territoire des Hauts-de-France. Alors, on avait le choix de travailler soit sur une approche thématique, soit sur une approche géographique. Par souci de simplicité, on a travaillé d'abord par département, donc un groupe d'étudiants, trois, quatre étudiants par département. Et puis derrière, il a fallu établir une méthodologie de qu'est-ce qu'on attendait. Donc l'idée, c'était de repérer toutes les entreprises sur le territoire qui ouvraient leurs portes à la visite d'entreprises, soit vers le grand public, soit vers un public spécialisé, c'est-à-dire ce qu'on appelle le B2B, soit uniquement à des scolaires très ciblés, du type les lycées pros ou les écoles d'ingénieurs. De le faire sur trois ou quatre années, pas au-delà, et puis de constituer un fichier. Donc ça, c'était un peu le point de départ. Derrière, les étudiants ont dû concevoir la base de données, c'est-à-dire une feuille Excel. Alors, on les a bien aidés, bien sûr, avec des items à remplir. Donc d'abord, définir les items, de quoi avons-nous besoin comme informations, et puis derrière, les remplir tous de la même façon. Donc on croise la notion de, non pas de corpus, mais de thésaurus, de face-con à ce que, si l'on parle d'alimentation, on n'est pas alimentaire. Enfin voilà, se mettre d'accord sur les termes utilisés. Donc cette base de données, elle a été réalisée. Donc les cinq groupes ont travaillé, ont dû ensuite faire fusionner leurs bases de données. Donc voilà, techniquement aussi pour eux, ce sont plutôt des étudiants en SHS. Donc je ne vous cache pas que certains ont eu du mal. Mais ils ont, à la fin, surmonté les difficultés pour arriver à ne produire qu'une seule base de données, qui ensuite a été remise à Entreprises et Découverte. Dans ce travail, donc il y a eu tout un travail assez fastidieux de dépouillement de sources. Alors là, ce n'était pas la base pop, ça a été plus complexe. C'est-à-dire qu'il a fallu aller chercher auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie, auprès de tous les offices de tourisme, le comité régional du tourisme, identifier des sources sur le territoire, les recroiser avec des articles de journaux, par exemple. Donc un gros travail de fourmi en termes de recherche, mais qui était aussi extrêmement formateur pour les étudiants. Parce que c'était un objet culturel, j'aurais aussi demandé de l'entreprise patrimoniale de l'industrie, c'est-à-dire les musées industriels ou les sites reconvertis. Bon, derrière, il y avait déjà pas mal de choses faites, qui a été un item ajouté à la fin au travail d'Entreprises et Découverte, qui, lui, ne l'avait pas mis au départ. Et puis, le rendu final pour eux, au-delà de la base de données, ça a été la réaction de notes de synthèse, une double lecture. Donc, notes de synthèse pour moi, et moi, je leur demandais un document d'une dizaine de pages, où j'avais besoin qu'ils expriment la méthodologie et les difficultés rencontrées. On est dans le monde académique, donc voilà. Comment avons-nous travaillé ? Quelles sont les difficultés ? Quels sont les apports et les limites ? Ensuite, les résultats, et puis, donc, la base de données. Et puis, derrière, le classement, ils avaient à classer les entreprises entre celles qui ouvraient et qui étaient déjà très élaborées, celles qui n'étaient pas du tout ouvertes et qui méritaient de l'être, et puis ce qu'on appelait les pépites, on y viendra après. Donc, ça, c'est la note que moi, j'aurais donnée à la fin du semestre sur lequel ils ont été évalués. Et puis, ce travail-là, il a été remis à Entreprises et Découverte, à Cécile Pierre, la déléguée générale, et puis Valérie Lefranc, qui avait été embauchée entre-temps, qui, elles, dont je leur ai envoyé, m'ont appelée en disant « Mais Florence, ça ne va pas du tout. C'est beaucoup trop long. On n'a pas besoin de tout ça. Il faut leur apprendre à écrire de façon synthétique. » Je lui ai dit « Oui, tu as raison, mais c'est d'abord un travail académique. Donc, maintenant, si tu veux avoir une note de synthèse à ta sauce, tu leur fais un modèle, c'est-à-dire que tu leur fais un cahier des charges. Donc, Entreprises et Découverte a fait son cahier des charges. Nous l'avons envoyé aux étudiants. Et sur le second semestre, alors qu'ils n'étaient absolument pas obligés de le faire, tous les étudiants ont repris leur note de synthèse pour la faire aux normes professionnelles, la remettre à Entreprises et Découverte et être évalués dessus sur la qualité. Voilà. Juste pour dire qu'en fait, pour eux, c'était aussi très formateur de comprendre les attentes d'un universitaire et de l'autre, l'attente du monde professionnel. Alors, pour vous donner une petite idée, voilà, vous voyez la base de données. Donc ça, c'était les petites captures écran qui circulaient entre Entreprises et Découverte et les étudiants, avec tout un système pour pouvoir intervenir dessus sans tout écraser. Donc voilà, là aussi, un apprentissage parce que la demande d'une agence, si je puis dire, n'est pas forcément compréhensible à des étudiants de Master 1 qui ont une formation très scolaire au départ. Donc ça a été là aussi un apprentissage de part et d'autre pour arriver à obtenir ce que l'on souhaitait. Voilà quelques rendus de nos étudiants parce qu'on leur a laissé champ libre pour la forme, le secteur agroalimentaire, la dentelle ou l'industrie automobile. Ce rapport d'une dizaine ou quinzaine de pages, sourcés, c'est-à-dire que moi, je leur demandais vraiment d'indiquer toutes leurs sources, leur bibliographie, donc un travail solide sur lequel on pouvait s'appuyer. Et puis alors, les années suivantes, donc ça, c'était la première année, on a un petit peu construit les choses en marchant. Puis les années suivantes, on l'a décliné. Alors, il y a plusieurs, sur plusieurs thématiques. Donc, ils ont eu sur toutes ces années des séries de conférences par des professionnels travaillant dans les entreprises à la visite d'entreprises. Donc là, je vous ai indiqué la Bonnette Paris, Terre de Sel, ce sont les Marais-Saland-Guerrand ou encore le Cognac, Rémi Martin. En Master 2, tous les ans, ils ont un enseignement en visite d'entreprise, on fait du travail de terrain. Et puis, plus lourd, entre guillemets, c'était la poursuite du travail. Donc, on a déplacé le champ géographique. Les M1 de l'année 21-22 ont travaillé sur le massif des Vosges, donc à distance, avec, là encore, à chaque fois, un cahier des charges qui leur est soumis, un calendrier qu'ils doivent respecter et un ou des livrables, qui est le modèle sur lequel on s'est maintenant accoutumé à travailler avec Entreprises et Découvertes. En 2022-2023, la commande a été de créer un produit, des produits pour les Journées européennes du patrimoine, c'est-à-dire que sur des territoires qu'ils ont identifiés, plutôt métropolitains dans les Hauts-de-France, ils ont eu à faire des propositions pour insérer des visites d'entreprises dans l'offre patrimoniale, en s'appuyant sur ce qui se passait les années précédentes. Donc, essayer de convaincre du fait qu'une visite d'entreprise peut faire partie et doit faire partie des Journées européennes du patrimoine. Et puis, l'année dernière, avec les M2, nous avons travaillé sur les brasseries, donc ils ont été absolument ravis parce qu'on a visité un certain nombre de brasseries avec, bien sûr, à la clé, une analyse à faire. L'idée étant de comparer l'offre de visite des brasseries dans les Hauts-de-France et d'essayer de voir comment on pouvait améliorer, structurer cette offre dans les Hauts-de-France. Juste une petite idée pour vous montrer. Voilà, vous avez le... Ce n'est peut-être pas très lisible, mais le cahier des charges des GEP, celle à droite des Brasseurs, puis voilà un rendu sur le Massif des Vosges. Pour la petite histoire, les étudiants qui avaient fait ce travail avec moi en M1 sont allés la deuxième année dans le Massif des Vosges pour... Enfin, ils ont organisé leur voyage d'études de promo. C'était deux promos dans le Massif des Vosges pour aller visiter un certain nombre des sites sur lesquels ils avaient travaillé. Et puis, cerise sur le gâteau, Jade. C'est-à-dire que Jade, qui avait travaillé avec moi sur ce sujet-là, qui a fait son stage sur l'Entreprise et Découverte, a été embauchée en mai 2023, donc cette année, pour développer cette thématique dans les Hauts-de-France. Une antenne a été créée à Arras en juin 2022, donc qui est dirigée par Valérie Lefranc. Nous avons des comités de pilotage plusieurs fois par an, soit ici, en bas, la photo, c'était il y a dix jours, à Beauvais, à la brosserie française, qui est la seule usine de brosses à dents en France, héritière d'une longue tradition de brosserie datant du XIXe siècle, dans cette vallée du terrain. À droite, c'était l'avant-dernière réunion, c'était chez Léonce Dupré, l'imprimeur Arajoua. Et l'idée, effectivement, de cette antenne, c'est de poursuivre cette collaboration entre l'université, les étudiants et les entreprises, c'est-à-dire de proposer le savoir-faire de l'université dans le domaine de la visite d'entreprise et du tourisme de savoir-faire à des entreprises qui ont des besoins, pas forcément beaucoup de moyens, et de s'en servir comme d'un outil pédagogique qui est extrêmement profitable pour les étudiants. C'est-à-dire que dans le master, de fait, ils font des stages dans les musées, ça, c'est relativement courant. C'est moins courant pour eux d'aller dans une usine. La plupart des étudiants que j'ai en M2, quand je les emmène visiter une usine, n'ont jamais mis les pieds dans le monde industriel. Donc, c'est une vraie découverte pour eux et ça les oblige aussi, du coup, à voir différemment l'industrie et à l'incorporer dans une vie future. C'est dans le cadre d'un office de tourisme, de se dire, tiens, le tourisme de savoir-faire peut tout à fait faire partie de l'offre. Alors, le résultat, je vais laisser Jade le développer, c'est que, bon, la vie est en augmentation. Il y a encore une marge de progression. Effectivement, le résultat de tout ce travail qui est en cours sur les Hauts-de-France et qui va se poursuivre sur les années à venir, eh bien, ça se constate dans notre dernier observatoire 2023 de la visite d'entreprise sur des chiffres 2022. On a une augmentation de 10% du nombre d'entreprises qui s'ouvrent à la visite et surtout une augmentation de 40% du nombre de visiteurs. Ça s'explique aussi par un locatourisme qui se développe énormément, notamment post-Covid, où 90% des visiteurs qui visitent les entreprises dans la région de France sont des personnes qui viennent du territoire. Donc, il y a véritablement une curiosité de découvrir ce qui se fait autour de chez soi qui se développe. La particularité en Hauts-de-France, c'est qu'on a également des secteurs forts, l'agroalimentaire puisqu'on est une terre d'industrie agroalimentaire, le succès aussi des vins, bières et spiritueux puisqu'en Hauts-de-France, on a cette chance d'être aux portes de la Champagne mais aussi d'avoir plus de 100 brasseries qui s'ouvrent à la visite d'entreprises et on a aussi, comparé aux autres régions, une forte progression des entreprises dans l'industrie, l'énergie et l'environnement qui se développent. Alors, le public est principalement familial. On voit une inversion se créer dans ces publics avant la majeure partie des touristes et des visiteurs des entreprises étaient des seniors, des retraités, ce qui pouvait souvent être un frein aussi pour les entreprises qui ne voulaient pas forcément s'ouvrir. Aujourd'hui, c'est les familles à 55% qui constituent ce public puisque les entreprises voient aussi l'intérêt dans ce public familial, c'est que les enfants d'aujourd'hui sont les futurs employés de demain. C'est une des grandes tendances de la visite d'entreprises. Je crois qu'il y a une petite slide sur le... Et donc, une particularité également en Haute-France, c'est qu'on a des entreprises qui sont très anciennes, qui ouvrent leurs portes. 58% des entreprises qui s'ouvrent à la visite ont plus de 50 ans. C'est totalement en lien, en fait, avec l'industrie du territoire où on a de grandes entreprises familiales qui s'ouvrent à la visite. Donc, voilà pour cet aperçu. en sachant aussi que la visite d'entreprise a un enjeu commercial puisqu'il y a toujours ces achats post-visite qui se développent. Et aussi, il y a un chiffre important, c'est qu'en moyenne, une entreprise, quand elle s'ouvre à la visite, accueille en moyenne par an 3 000 visiteurs. Ça peut paraître pas beaucoup. En réalité, ça l'est pour une entreprise puisqu'elle a son activité avant tout plus ses visites en parallèle. Donc, voilà, c'est une filière qui se développe. Il y a encore un grand potentiel à développer. et c'est pourquoi aussi la région de France s'intègre dans des projets pour développer la visite d'entreprise par le biais de fonds de tourisme et de savoir-faire qui ont été mis en place par la Direction générale des entreprises dans lesquelles Entreprises et Découvertes va s'inscrire et on l'espère aussi l'Université d'Artois par le biais de futurs partenariats. Voilà. Voilà, merci. Applaudissements ...